Bonjour à tous et bienvenue à ce live qui se déroule à la ménagerie du Jardin des Plantes de Paris. Je m'appelle Pauline, je suis soignée animalière ici depuis une dizaine d'années et donc je m'occupe d'un animal endémique de l'Asie du Sud-Est qui s'appelle le bain-thuring. Donc à la ménagerie on a trois individus, un mâle, une femelle et une petite qui est née l'année dernière et on va s'occuper aujourd'hui d'eux. En premier lieu en fait on va fabriquer des enrichissements. Il faut peut-être expliquer quand même le terme enrichissement. Dans le milieu naturel, il faut savoir que tous les animaux ont plein de périodes d'activité. C'est-à-dire qu'ils ont envie de se reproduire, ils vont chercher un partenaire sexuel, ils ont envie de se nourrir, ils vont chercher de la nourriture ou ils vont défendre leur territoire. Bref, dans la nature, l'environnement évolue vraiment tout le temps et les périodes qui vont correspondre à des périodes de repos c'est uniquement pour récupérer de l'énergie. En captivité, c'est vrai qu'on leur fournit un peu tout. C'est un peu la vie devient un peu plus facile. On va leur fournir la nourriture, ils n'ont pas besoin de la chercher, on va même leur choisir parfois un partenaire. Enfin bref, c'est vrai que peut-être qu'ils vont pouvoir être sujets à l'ennui. Ce qui peut-être dans la nature n'existe pas en fait, c'est ennu. Pour pallier à ça, dans les parcs zoologiques, on a créé quelque chose qui s'appelle des enrichissements. Des enrichissements, on en fait pratiquement tous les jours sur la plupart des espèces que nous avons, en tout cas à la ménagerie du Jardin des plantes. Qu'est-ce que c'est ? On va quand même définir ce terme d'enrichissement. L'enrichissement, c'est tout ce qu'on va pouvoir apporter à nos animaux en fait, pour leur donner un environnement approprié à leur bien-être. Donc par exemple, ça va être des enrichissements alimentaires. Enrichissement alimentaire, qu'on va faire d'ailleurs aujourd'hui. Enrichissement alimentaire, ça veut dire au lieu de leur donner une gamelle, ils vont devoir trouver leur nourriture, un peu comme dans la nature. C'est ça, c'est un live, alors je zozote un peu. Pareil, un enrichissement structurel. Les enrichissements structurels, c'est peut-être quelque chose de plus important, puisque dans le milieu naturel, l'environnement évolue tout le temps en fait. Chaque seconde, la plante, elle va pousser, il y a un arbre qui va s'écrouler, etc. Dans les parcs zoologiques, c'est un enclos, effectivement, qui est avec une taille bien déterminée. Donc il faut pouvoir faire vivre cet enclos. Donc un enrichissement structurel, ça va être rajouter un agrès une journée, leur ajouter un hamac, ou au contraire, leur enlever un agrès, leur ajouter une corde à la place, etc. pour faire évoluer cet environnement pratiquement tous les jours, tous les deux jours, pour qu'eux aient l'impression d'être dans leur milieu naturel. Donc il y a plein de types d'enrichissement. Là, on va travailler plus sur des enrichissements alimentaires, voyez-vous, en travaillant avec un peu de mangoustan et de la papaye. Et on va travailler aussi avec des plumes. Il faut savoir que les bain-thurongs, qui sont quand même à tendance plus frugivores, en parc zoologique, on va leur donner entre 1,5 kg et 2 kg de fruits par jour, qui est quand même assez énorme. Là, on a trois individus, donc vous multipliez par deux, donc pratiquement 6 kg par jour. Et ça reste quand même des animaux qui sont omnivores et qui sont un peu friands d'oiseaux. Voilà, donc on va leur donner des plumes comme enrichissement olfactif. Parce que ça sent encore bon le piaf. Je ne sais pas trop en fait, mais en tout cas pour eux, ça a une odeur plutôt très sympathique. Et ça va réveiller un peu cet instinct de peut-être essayer de chasser un oiseau. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va accrocher plein de petites plumes à des cordes, donc des cordes qu'on appelle de la raffia. C'est totalement naturel, c'est-à-dire que même si ça, ils l'ingèrent, en fait, il n'y a aucun problème, ils vont pouvoir le digérer. J'ai raté mon... On va en mettre deux, tiens. Comme vous pouvez le voir, c'est hyper technique. C'est une blague. C'est dommage, les enfants, vous auriez pu le faire avec nous. Mais on est fermé. D'où ce live. Hop. Donc ça, en fait, c'est des petites pelotes qui ont été récupérées chez nos rapaces nocturnes, notamment nos hiboux. Hop. On a des plumes de faisan, on a des plumes même de perroquets. Hop. 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 et donc ça en fait on va aller les accrocher ensuite dans l'enclos donc là on est en train de préparer les enrichissements vraiment juste à côté des bains Thurong l'enclos est à même pas 3 mètres de moi et ils commencent déjà un peu à s'activer parce qu'ils ont un très bon odorat assez développé donc ils sentent déjà en fait ses plumes et ses pelotes et les fruits sont assez appétants aussi donc là pour l'enrichissement alimentaire donc normalement je précise normalement ce qu'on fait c'est qu'on récupère des feuilles de bananier c'est vrai que cette année on a eu un gros gel qui a pour le moment en fait nos bananier n'ont pas repoussé comme il le faudrait donc les feuilles ne sont pas assez grandes pour qu'on puisse faire des papillotes donc c'est plutôt cool aujourd'hui donc de la papille on en a régulièrement mais c'est vrai que les mangoustans qui sont des fruits d'origine asiatique on en a peu et c'est quelque chose qu'ils apprécient énormément c'est un appel si vous avez des longanes, des mangoustans chez vous n'hésitez pas à les envoyer à la ménagerie pour nos bains Thurong ils adorent ça en fait vous faire ça avec les mains ça marche bien en fait donc là on a la petite Mayumi qui sent un super appétit aussi donc Mayumi elle est née l'année dernière le 12 juin elle est très curieuse très différente de ses deux parents on a souï donc sa maman qui est dans la cabane qui est plutôt assez craintive quand elle est arrivée chez nous c'est vrai qu'elle était assez craintive là ça va beaucoup mieux ça dépend avec qui mais elle est beaucoup moins craintive beaucoup plus cool Engir bon là Engir il a décidé de ne pas sortir aujourd'hui il est dans sa loge pépère donc il faut savoir à la ménagerie on les laisse totalement ce qu'on appelle en stabulation c'est à dire qu'ils ont libre cours en fait de j'ai pas envie de sortir aujourd'hui ben ils sortent pas aujourd'hui donc par exemple quand vous venez visiter la ménagerie en plein hiver c'est vrai qu'il fait assez froid dans les loges il fait 15 degrés ils préfèrent être dans leur loge où il fait 15 degrés plutôt que d'aller dans le froid où il fait 2 degrés donc ils font vraiment ce qu'ils veulent les bengtiong étant en plus nocturnes ben clairement ils sont très peu actifs la journée donc ça se voit aujourd'hui Mayumi est hyper actif mais c'est normal c'est un bébé tous nos bébés sont plutôt actifs vraiment tout le temps mais en général c'est vrai qu'ils préfèrent quand même dormir plutôt la journée et ils commencent à se réveiller en général en fin de journée 17h, 18h donc si vous voulez voir des bengtiong hyper actifs il faut vraiment passer en fin de journée à l'aménage je vous donne des petites astuces c'est pas bien de filmer le moment où je vais me couper et donc vu que les bengtiong sont arboricoles on ne va pas laisser ces sacs comme ça au sol on va les accrocher sur les agrès et parce qu'aujourd'hui on est plutôt sympa normalement c'est vrai que l'entraînement médical on le fait plutôt en fin de journée mais bon là vu que c'est un live ce qu'on va faire c'est que les enrichissements on ne va pas les donner maintenant on va vous montrer un peu ce qu'est un entraînement médical donc je vais descendre avec mon collègue et voilà on va faire un petit entraînement médical sur Mayumi peut-être sous oui un peu moins sous oui pareil ils font un peu ce qu'ils veulent donc s'ils n'ont pas envie de venir travailler un petit peu ils ne viendront pas travailler Mayumi elle est curieuse et puis elle aime bien les récompenses qu'on va donner donc voilà je prends mes enrichissements quand même et puis ensuite on va commencer l'entraînement médical et après on installera les enrichissements ah mais même sous oui elle est hyper curieuse un petit sous sous parce que ça sent bon tout ça sent très bon donc le principe de l'entraînement médical il faut savoir qu'à une certaine époque on par exemple pour faire un vaccin pour faire un simple déparasitage on était obligé de capturer un animal maintenant on va éviter au maximum de stresser l'animal surtout que ça peut être dangereux pour l'animal ça peut être aussi dangereux aussi pour le soigneur donc on va éviter vraiment de capturer au maximum et ce qu'on fait en fait c'est qu'on les entraîne pour qu'ils soient vraiment on va vraiment les entraîner pour qu'un simple acte médical un simple acte vétérinaire en fait puisse être fait par un veto et que l'animal en fait soit ok pas de problème vas-y fais moi une petite piqûre ici il n'y a aucun souci voilà donc sous oui engir et mayumi sont entraînés maintenant depuis deux ans ça a été un peu compliqué coucou sous sous ça a été un peu compliqué avec sous oui parce que comme je disais au tout début c'est une femelle qui est assez craintive et on va voir avec mayumi au moins pour vous montrer un peu comment ça fonctionne donc pour entrer en médical ce qu'on utilise c'est une cible donc le principe en fait c'est de faire avancer l'animal vers un but précis donc quand il touche la cible en fait on va avoir ce qu'on appelle un cliqueur et ils vont entendre ce petit clic et ce petit clic veut dire récompense donc un morceau de banane voilà tout simplement donc là on va essayer de voir qui est réceptif mayumi peut-être mayumayou donc là on voit sa petite tête hop on va essayer de passer par là pour voir hop comment elle réagit donc mayumi quand même est hyper curieuse par rapport à sa maman mayumi ah ben j'ai rien dit c'est Souvi qui monte la tête donc en fait on présente juste la cible donc je pense qu'elle est un peu impressionnée par mon collègue qui tient une petite caméra ah oui pour information vous le savez pas mais c'est Flavien donc c'est mon collègue soigneur qui tient une petite caméra voilà pour vous présenter voilà donc dès qu'elle touche la cible en fait on va cliquer hop tu touches bon là c'est un peu moi qui ai touché je suis d'accord et on lui donne la récompense et qui vient à la place bon c'est Mayumi d'accord très bien cet entraînement marche parfaitement bien c'est les aléas du live donc hop elle touche on clique et on récompense donc comme ça on peut les faire venir à un endroit qu'on souhaite un endroit en fait qui est plus accessible pour nous donc comme vous pouvez le voir le bain de chong est vraiment un animal arboricole donc les problèmes qu'on va pouvoir rencontrer c'est si par exemple là on a un vétérinaire qui nous accompagne et qu'on souhaite faire un vaccin on va pas se mettre en danger à monter sur les agrès oui à monter sur nos agrès oui bah Mayumi s'il te plaît oh là là t'enlèves ta patte c'est pas ça le jeu hop ben oui donc on va essayer de la faire venir vraiment sur une plateforme où elle est plutôt accessible pour que là en fait quand je suis accompagnée d'une de ma collègue ou de mon collègue vétérinaire qu'il puisse en fait lui faire le vaccin donc là vous le voyez pas mais Mayumi est très intéressée par mon collègue Mayu je pense que j'avoue on essaie de la faire passer sur la corde mais après on peut bouger on va se mettre dans un endroit plus accessible pour nous hop et en général quand on les déparasite c'est qu'on les vaccine on les fait plus passer ici c'est à notre hauteur c'est beaucoup plus simple Mayumi donc ce sont les joies du direct tout va bien voilà donc il faut beaucoup de patience il faut savoir que les entraînements médicaux en général normalement comment ça commence donc parfois pour certains individus c'est très rapide par exemple Benjir il a compris en seulement une seule séance que quand il touchait la cible il avait une récompense derrière Soui on a mis un an avant que vraiment elle comprenne ou en tout cas qu'elle veuille bien toucher la cible quelle est sa récompense qu'elle avance quelque part Mayumi on peut la faire rentrer en caisse il n'y a aucun souci c'est comme ça d'ailleurs dès qu'elle a eu deux mois en fait on a fait les premiers vaccins en fait elle rentrait déjà dans une petite caisse donc ça a été hyper rapide avec Mayumi et pour Soui voilà c'est un peu plus difficile mais voilà donc il faut beaucoup de patience parfois vous voyez ils ne sont pas du tout réceptifs en fait là absolument pas donc nous en fait on a envie qu'ils viennent vers nous mais eux ils n'ont pas envie mais là Mayumi arrive donc voilà il faut avoir un peu de temps dans la journée pour le faire donc en général on essaie de s'accorder de s'accorder vraiment 5-10 minutes dans la journée pour pouvoir continuer un peu l'entraînement médical après quand vous avez un entraînement qui est hyper bien amorcé clairement ça ne sert à rien d'en faire tous les jours par exemple chez les pandarous on n'en fait pas tous les jours on en fait une fois par semaine et ça suffit mais on a des pandarous qui sont entraînés déjà depuis 5-6 ans donc c'est encore différent Mayumi ? Allez Mayu ! Ah elle s'est allongée ça a bien fonctionné au début ça va aller Mayu ! Mayu viens viens montrer comment tu sais faire semblant pour faire des vaccins donc il y a des fois il faut venir les chercher pour les emmener vraiment quelque part mais c'est cool aussi quand on a le temps et qu'on attend ils finissent par venir donc là on va essayer d'attendre un peu là elle passe sur la corde Mayumi ! Allez Mayumi ! Allez Pibi ! Allez ! Allez Magronde ! Ouais trop bien ! Ouais comment t'es trop douée t'es trop balèze donc Mayumi est fait tracer un an le 12 juin et elle est encore toute petite elle ressemble encore à un bébé donc les bain-turongues atteignent vraiment leur taille adulte vers 2 ans, 2 ans et demi là elle est encore toute jeune Mayumi ! Ouais c'est bien waouh trop balèze donc lorsqu'on veut la vacciner ou lorsqu'on veut faire un déparasitage on la fait avancer le plus le plus loin possible sur la branche on la fait cibler et en fait pendant qu'on la fait toucher ici bon normalement on est deux en fait c'est vrai on peut toucher ici et donc du coup voilà tout simplement elle est occupée avec la cible bah ouais et là on fait le vaccin mais normalement c'est vrai que t'as une récompense derrière tiens donc c'est vraiment c'est devenu hyper simple en fait pour faire les déparasitages ou pour ou pour la vacciner mais en fait Mayumi c'est un bébé et donc du coup elle préfère jouer avec la cible réellement donc on va plutôt lui donner l'enrichissement avec les plumes voilà au moins là vous avez eu une petite démonstration de ce qu'on fait en entraînement médical on n'essaie pas d'apprivoiser l'animal c'est vraiment on est seulement avec notre cible et le vétérinaire vient nous accompagne en tout cas quand on fait les entraînements médicaux pour que lui puisse intervenir sur l'animal et les habituer vraiment aux soins vétérinaires voilà donc là vous aurez vu Mayumi et puis ce qu'on va faire maintenant c'est quand même on va installer les enrichissements qu'on a fabriqués et ça va être rigolo alors alors où est-ce qu'on va pouvoir accrocher tout ça salut Mayu alors bah ouais ça sent bon je suis d'accord donc là ça va marcher direct j'ai même pas besoin de est-ce que ça va faire sortir sous oui aussi ouais ça fait sortir tout le monde salut sous oui donc en fait là vous avez vraiment de la chance de voir sous oui parce que sous oui vraiment donc là elle se elle est pas du tout rassurée vraiment mais elle veut quand même voir ce que c'est les enrichissements qu'on est en train d'installer donc quand je dis qu'elle est pas rassurée comment ça se voit c'est qu'elle s'est gonflée sous oui elle est pas aussi grosse que ça normalement c'est juste que là elle s'est vraiment gonflée avec ses poils un peu comme les chats quand ils se hérissent hop et on va mettre les petits sacs donc livraison à domicile vous avez commandé de la papa et du mangoustan alors j'aimerais bien oh là là on accroche trop de choses on dit donc hop 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 Non, mais j'ai le temps de rien faire, en fait. Ce n'est plus un enrichissement, ça. Attends. Et on va accrocher le dernier. Où est-ce qu'on pourrait accrocher le dernier ? Un enrichissement, c'est censé être difficile. Vous voyez, il galère quand même à essayer de récupérer ce qu'il y a dans le sac. C'est fait exprès. Hop, et on va mettre celui-ci ici. Donc, elle tente tous les sacs, Mayumi. Elle a senti qu'il y avait de la nourriture dedans. Hop, voilà. Est-ce qu'elle va y arriver ? Je ne sais pas. Donc là, elle sent même à travers le sac, elle sent vraiment les mangoustons, la papaye. Donc, qu'est-ce qu'elle va déchirer le sac pour récupérer ce qu'il y a à l'intérieur ? Et donc, ce que je propose, c'est qu'on finisse le live par Mayumi. Et puis, on va sortir de l'enclos pour faire des images peut-être plutôt aériennes de l'enclos. pour laisser Souïe aussi aller vérifier ses nouveaux enrichissements et ses petites plumes. Et puis, voilà. Je pense qu'on peut finir sur ces dernières images de nos deux bains-turons. Aujourd'hui, vous n'aurez pas vu Engir. Je pensais qu'à un moment donné, peut-être qu'il aurait pu sortir. Mais lui, il est très fêtard et il préfère dormir la journée et puis se réveiller ce soir, peut-être, vers 17h, 18h. Voilà. Bonne journée et puis surtout, bonne journée mondiale du bain-turons.